Bissimile, ane lufarendo ou Abdoulaye Daouda Diallo yinar gannao biseyen wadji neti ginao Amadouba lai moujye top. Oui lach lereo mi koutijan kheysampe. Loko waral, yene kaebi nena, niafarak Abdoulaye Daouda Diallo dono mer bofoutu. Nakh mbetel ak nakar, lelentongalo Abdoulaye Daouda Diallo bijurol. Yene kaebi tout douche nyom, Abdoumbaou. Waye du mom donga mer, nakh Abdoumbaou da njoka wakrek. Waye amna nyenen, nyu japoné, Amadouba minyo barki dembo dongo, waru fè rombo nyisos apayer. Njurko, nampalko, teteko, waral elazi maosur njainan, te kandidati uro mchisufu, mom Abdoulaye Daouda Diallo, te kiwulne le pudina noo echi Amadouba. Ryo mi koutijan walbo tikunanyo tamba momo na noo echi Amadouba. Nakh nyanyo fafali nye pudanaka, chiginawa mla nufasiene top. Tanyangai uwo nyefipu cha beno boku ya kari nyonyo topu chi Amadouba. Amadouba mwoma, mangai gammu gammu kampanye mbunsukondi kwa chile koutijan. Midelsu chitukigam amaldemo chikarudine yu barebari. Yenekai majambaljany bine Amadouba yi tsumbuna ailige yu bari chikarudine yoya. Wae dema mgwoga chetiwawan la enfo dofjaagis kumba amdaya kumba amundayi. Yenekai bine na mom kandida wa beno bidan kwa khalal yon vifuko niye kjar. Boba jamono, nyongai bundu khata al bugan gaidani, agmali gaku. Yenekai bidifatili itamne, nono lanufidefon mambwejao. Kerok bambune kandida laido nchi eleksyon binudekmal. Gontu demche Estad abdullaye wad bujamnyajo, miutere kofa dugu. Waagirampalas nekudu dugu duyon, kumba amdaya kumba amundayi, moidokchi mimrew. Yenekai bidinyo kama litne bugan gaidani demba, corteja mdanu ka boloke. Temwane Boba jamono, Amadouba, manga i dagu ndank wute li tiwawan. Dema mgwoga chetiwawan, sut koti jaon dafka chagis mou sol mbubum perezidant khat. Li koti jaon na yamulchi sol mbubum perezidant dige nafayitne karange gu matsek, dano nyuko indichi gammugi. Boba jamono makisale melniku kai gamulchi amerika. Nak li koti jaon na maki mwoma khalol na yon kiko wara woutu chi rewum Senegal, sa koche nye ilige yeksunumrewe. Nyudalalko ninu kodala lewon mom makisale. Maki mwoma lelobservateur gisne gaiso nko yidano khaja malcherem. Ndiyak talo ngure mkidale, yenekai bnane danu ko sabote, jokho nyukho yenu ko yukho cha new york. Ak ndiyakital yimumona am chi demokrasi bu Senegal. Direkte neuzo felu kocha lola nekodu amole nfati chi Senegal mom makisale ba munu nou wak. Yene kae bine lola wara lopoza nye yobo khek beche bitimrewe. Khek bidok digente yewe askanwewek khalifosale. Lézeko nyonan boba jamono djiyakagot nak mwoma khalifak mousatin danu lena sepi tege ne. Konferanse des lideurs dono oubi benen group watsap. Weyel Senirényo amna sakndaje mounou ywadjak ambasada ryo union europen bounsou kondiko chi lézeko. Yene kae bit mangnyo yek gene kortéjou malik gakou dembe aigaj lakrimonjone le nyukho sanne che richartol. Lakhe ou richartol goge ak yonou khosan tobek bougan geydani le temo e le mou tja djap mwoy prefet policye ak jandarmye mwone snele na djap pe aifarando ou bennon. Bennon mwoma yewe ak walo sudkotidjan nene nyonge chi danzebou magamak. Nak oubitek session Assemblée Nationale bi yinou dekmal koumayo woul dou sed de tiye le kowalisyon. Yene kae group sudkotidjan bine lakowaral mwoy chowal kandidaturi yengel danneke. Kowalisyon yepe reyou mi kotidjan dinou yege aileral ou chek chowal plan be bi yengel pastef. Mwom deputé bine gyumari ou sanya du plan be tayy duko ol lak tourne yamwoy def jabitim reyou nak lujadou le. Mwom la pastef nera tanne ngir mwoutu Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mwoma nak mwoy kenne ki mene janok system bi fineta yi. Kadduy Dokteur Cheikh Tidjan Djeye le youmou yekete chi yor yor bi. Mangaye khamle chabobale yenne kayne makisalle. Desye tout lènne loudoul boundou khatal ak fit na l'oposan yi. Ngir nopilo lèn nopilo yitam journaliste yi lankajay sengor. Ngorgi chi Ousmane Sonko jikom yurafet fitem ak be grewom Dokteur Cheikh Tidjan Djeye nena. Mwawaral mw tek kandidaturom tiensouf topo chiginao merup Sigi Chorbi. Koordinateur F24 mamadoumbo chibobale yenne kaye. Mangaye nyaw lu diktatur boundou khatal ak fit na l. Gingourouk Makisalle le nekek askan ou Senegal. Kinyo boundou khatal degge kaye mwoy yu sondour magaye sonko ye youkho dembe cha pari. Bak khamotout lou mwoy def. Le ten mwoyen spektakl birimaba. Le gaye sonko ye sonko rize bamsafsap. Youkho yu sondour badana ka lamou yuwayi ken dik getuko. Voksu Populi ne wae yous ou wane ti na bari pe khemde. Ndak bagaye tambale yuwo mikrobe le 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 ne deke. Nyu yuwo badoyal dal di mwoye djall le chilenen. Nyu djall le chilenen ak Voksu Populi. Menu ye galne. Juro mbende bak kanyo mwoye rot. Ti gaz bi eksplose wan ti derkele. Wara l njiture mi makisalle. Di jale ti bilep yenne kaye. Nyabotu nyi Fatou. Sursa a nanyo ankete bi ki eksplosyon bobo mange yuwayi. Be djembe li ankete ri japo. Mwoye telefon portable mo djur djyeyeji Fatou. Juro mbende nit. Mari Gaye ma fatou tiongor. Ana luko fat. Wiy light le yenne kaye bi di Voksu Populi sampe. Nanyo nyari tontou nak lenti jokhe. Woye otopsi la nui khare ngir mo ndichi leral. Libération niko kaye ma wakle litou keche bobole otopsi. Bounsoukendiko ti yenne kaye bi amul benne ganyu ganyu bu nyu nemeku ti yeramu Mari Gaye. Dokteur bako tiambar le mou gis. Mwoye ganyu ganyu ak natye. Wou ame ti birem. Mwori Gaye. Yolande silamom. Le kolo didef nyawtif. Ak ropet aï kopper le nukai tope. Khaleboudjigen bi amnyar fou ki atak djuromnyar. Kompolo le defak Saïd Hamza. Ngirbougo ne jel ti Mohamed Sabaa nyari milyon ti khali soussefa. Woye gendarmeri da moudje kalatel dilbe. Yolande ak Saïd. Nyu moudje le ne tek lokho. Ne grip bi tege tank ti banlie bu ndakaro. Le soleil nena mwoye akhal fachkati. Woye las mwom liko di akhal mwoye jye hipertension di def ki reoumi. Yenne kaye bi dounye yege khaima yu raglou. Djamano di reoumi kotidyan khaima ligye yi nyel proje gta. Ti jurem nyette fukok jurem nyente ti ti emir bodjel. Mwoye diop mwom ayy milyon le genne girdem Nicaragua woye de nou ko moudje wanyi. Khaleb ou ghorbi netali fukifan ek jurem bende ye mw def digente Nicaragua, Etats-Uni ak nyette ti wery ye mw def ti kan de retension ti bir besibi le jour. Lata mwoye dike ti neko woye juremi ter toa ti a mbakke ti a Marseille. Abibé khalem ne koul ti poste antreneur boun soukondiko ti reoumi kotidyan. Estad neko Marseille mwoma Amsterdam le djem tae woye du tje andek antreneurem Eliman Jai do mw Senegal bi. Nyo bare ngisenu ti mwom tae mw faye lakouk Marseille gi. Bayer ne boba djamano ke priyel wano Manchester United ganao djongan te wwom mette te ligde champion la tribune sport ye genu ko. Ye mwok sunu lambu di lak nakh ama baldebou yfete fukit atamak djurom ti lambu di dana fek mudon buru lambu di. Ye ne kai bi fateli ni domo falai baldebi wero novembre atum 2008 le sampon dendam wuli melni koukoy artu nan ku mwodlo mi magis du nek adan. Wa e li ti kanam raouli get yendu lena kdjam. Bonjour, l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 21 septembre 2023 reste essentiellement politique. Réoumi quotidien nous apprend que l'amertume envahit les pro ADD après le retrait de la candidature de leur leader. Et ce journal signale aussi une guerre de leadership qui fait rage à Podor pendant que le quotidien revient sur la visite du premier ministre au chef religieux. Et nous apprend que le PM a lancé des travaux et visité des chantiers de sites religieux. Gammo de campagne conclut le journal de Madiam Madiagne et le journal le témoin revenant aussi sur ce déplacement d'Amadouba. Il constate qu'il a déroulé au mois où l'opposition était bloquée, coiffée de sa casquette de premier ministre et avec tous les moyens de l'État. Le candidat de Beno Bokoyakar déroule tranquillement sa pré-campagne électorale. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition ont tourné à l'intérieur du pays, voient leur cortège dispersé, voire gazé. Litons dans les colonnes de ce journal qui ont déduit que préfets, policiers et gendarmes roulent pour Beno. Comme pour confirmer, l'info parle d'une pré-campagne des inégalités, rapportant aussi que le tapis rouge a été déroulé à Amadouba et les tracasseries servies aux opposants. Et si on en croit l'info, après Maligako Akebemer, Dara Matam, hier, c'était au tour de Bougan-Gaidani, en partance pour Rosanto, de subir des tracasseries. Auparavant, Mamboui Diyao, dissident de Beno Bokoyakar, et candidat déclaré à la présidentielle, s'était vu refuser l'accès au stade métrable de l'Aïwad, le jour même de sa déclaration de candidature, rappelle l'info. Deux poids, deux mesures s'exclament par conséquent ou à grande place, ce qui nous apprend aussi que le cortège de Bougan a été bloqué, alors qu'Amadouba était en roue libre à Tivawan. Suffisant pour que Bougan se mette en mode attaque dans l'observateur, où il dit sentir des manœuvres tendant à les intimider. Et cette intimidation devrait conduire l'opposition à s'unir, s'unir qui constitue une première urgence pour elle, selon la tribune, qui évoque notamment la nécessité de se regrouper autour de deux ou trois candidats. Le candidat déclaré, Ousmane Sonko, est lui le seul qui peut faire face au système actuel, affirme Cherti Yandjei dans Yor Yorbi, où il soutient que Makisal n'a plus que la répression violente pour espérer tenir en laisse les opposants, les journalistes qui refusent de se coucher. Cherti Yandjei indique aussi avoir décidé de renoncer à sa candidature et de soutenir celle de Sonko. Ousmane Sonko, qui est un homme de valeur et de vertu, qu'il dit avoir appris à connaître et respecter pour son courage, son patriotisme, sa tenacité et sa ferme volonté de changer le destin du Sénégal et de l'Afrique. Litton dans les colonnes de Yor Yorbi, où Mamadou Mbouch, coordonnateur du F24, crie Haro sur cette dictature et ce régime de prédation qu'il attribue à Makisal. Makisal, qui balise la voie pour son successeur, selon Lee Cotidian, qui évoque les relations internationales, et souligne que Makisal a invité ses pairs à accueillir son successeur avec la même amitié à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Parlons justement de ses déplacements de Makisal à New York avec l'observateur, qui se penche sur les manifestations contre le président à l'étranger, et voit à l'arrivée une fin chahutée pour Makisal, pointant notamment le camouflet de New York et l'alerte sur l'image de la démocratie. Et Direct News, comme pour expliquer le sabotage de la visite du président à New York, souligne que l'opposition réduite au silence par Makisal au Sénégal n'a fait que transférer le combat à l'étranger. Pendant ce temps, le combat contre Khalifa Sale et compagnie se poursuit dans la coalition Yahui-Ascanui, informent Les Echos, qui nous apprend que l'ancien maire de Dakar et Moussatine sont complètement écartés. La conférence des leaders a créé un autre groupe WhatsApp pour se débarrasser d'eux, et les réunions continuent de plus belles. Une rencontrée d'ailleurs prévue avec les ambassadeurs de l'Union Européenne, informent ce journal. Au moment où le journal Walfu Quotidien voit PASTEF à quitte ou double en direction de la présidentielle de 2024. Et c'est en ce moment que Réoumi Quotidien livre les clarifications de Chertioro Mbaké face à la polémique autour du plan B du PASTEF. Et Chertioro se montre formel dans les colonnes de Réoumi, où il indique que Gumar Yusanya n'est pas le plan B du PASTEF. Les tournées de l'activiste dans la diaspora sont dans l'ordre normal des choses et ne donnent aucun indice signifiant qu'il y ait le plan B, ajoute Chertioro Mbaké dans Réoumi Quotidien. Journal où les élus de Tamakunda invitent les indécis de Beno Bokuyakar à se ranger derrière Amadouba. Amadouba, que Sud Quotidien voit déjà dans la peau d'un président, revenant sur sa visite à Tivawan en perspective du GAMU 2024. Et en perspective de l'ouverture prochaine de l'Assemblée nationale sur fonds d'attention des candidatures Sud Quotidien, voit Yehu, Wallou et Beno en danger. Ce journal renseigne par ailleurs relativement au projet gazier Grand Tortue Arméim que les travaux sont achevés à plus de 89%. Information livrée aussi par Réoumi Quotidien et le Quotidien National Le Soleil. L'assaut de Anne signale par ailleurs que la grippe inquiète les soignants, notamment dans la banlieue de Dakar. Et ce qui semble inquiéter l'assaut, ce sont les chiffres effarants de l'hypertension artérielle. Ce journal fait état d'un adulte sur trois touchés, d'une multiplication par deux du nombre de malades et d'un risque d'enregistrer 76 millions de décès d'ici à 2050. En attendant, tout cela source à dévoile la piste des enquêteurs pour expliquer la cause de l'explosion mortelle de la bonbonne de gaz à Diopolderclay. Selon ce journal, pour le moment, le téléphone portable est la seule piste des enquêteurs, même si elle n'était pas confirmée jusqu'à hier. Et dans sa livraison du jour, Vox Populi rapporte que le bilan de cette explosion de gaz est passé à six morts. Après Sagar Diouf, Djankou Diagne, Serine Saliou Diouf, Khadim Diagne et Laji Ibrahima Diagne, âgés d'une cinquantaine d'années et Aïssa Toutine, une aide ménagère, ont aussi finalement succombé à leur brûlure. Et dans ce journal, Macky Sall présente ses condoléances aux familles des victimes. Victime présumée de bavure, Marie Gueye est morte à la suite d'une rafle à Ngor, renseigne Vox Populi, qui signale cependant deux versions pour ce décès, en attendant que l'autopsie tranche. Et selon Libération, le certificat de genre de mort rétabli ce 20 septembre note une absence de signe de traumatisme. La cause du décès est due à une lésion de pancréatite aiguë, hémorragique et une congestion des viscères, révèle ce quotidien, qui raconte par ailleurs l'histoire du faux kidnapping de Yolande Silla, âgée de 27 ans, qui avait planifié son enlèvement avec demande de rançon pour soutirer de l'argent à Mohamed Sabah, avec Saïd Hamzafaye qui jouait le rôle de ravisseur. La gendarmerie a finalement débusqué la mise en scène. Yolande Silla et Saïd Hamzafaye ont été par conséquent arrêtés pour association de malfaiteurs et tentatives d'extorsion de fonds, fait savoir ce quotidien. Et le quotidien en baisse-bille jour, dévoile le rêve brisé de Mbaidiop, rapatrié après avoir pris la voix du Nicaragua. Et le jeune migrant se rémémore l'accueil que lui ont réservé ses parents à Mbaqué. À Paris, pendant ce temps, Yusunour était soncorisé, rapporte Yor Yorbi. Le témoin précise que cette soncorisation a eu lieu lors de la présentation de son spectacle Birima. Très bonne lecture, excellente journée à tous.